One, 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 one shot Ici ça fait une story Juste pour déconner, one shot Attends les amis, c'était même pas prévu que je filme ce soir là Genre Dingue, je me suis mis une déterre parce que je suis pas fatiguée Applaudissez-moi Je filme à l'avance Moi, votre go, du retard Là, je suis à l'avance Je mets mon boue de côté, j'ai pas trop envie qu'on voit ça Parce que oui, c'est comme ça que je dors de base Hello mes queeners Mes bébés J'espère que vous allez bien Moi, ça va Là, en fait, j'étais tellement dans mon era Je filme Je suis pas nue, j'ai un short Attendez, on sait jamais, ça peut me strike J'étais tellement dans mon era Genre, moi, je fais des vidéos et compagnie Parce que j'avais plus rien, ni brouillon, ni Là, je me mets une déterre parce que j'en ai marre Je suis quelqu'un, je suis trop désorganisée, c'est pas possible Genre, le montage de la vidéo, ça dure Montage de la vidéo du vlog, ça dure Je dois faire le podcast, je dois faire la story time Ça dure, tout dure Donc, du coup, j'ai dit, c'est quoi, vas-y, ce soir, je suis pas fatiguée Donc, je vais tout faire aujourd'hui Comme ça, je me laisse trois jours pour faire tous les montages du monde Et je serai en avance Donc, voilà Story time que vous avez choisi, les bébés, la dernière fois Du coup, c'était la story time sur le Congolais super culotté Donc, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui Voilà, si vous avez manqué mes petites story times Moi aussi, je vais pas mentir Story, du coup, elle date un peu Mais elle date pas... C'était cette année, ça s'est passé Ça s'est fini quand même Ça devait être avril par là, façon, façon Ouais, vers là Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite Toi qui es nouveau ou nouvelle Du coup, à t'abonner à ma chaîne Je me présente Moi, c'est Queenie ou Leslie Tu m'appelles comme tu veux Voilà Ici, c'est Chip et Peroni Comme d'habitude, je parle de ma vie Donc, mets-moi sur le côté si tu veux et tout Bon, quoique, après, je suis un peu fraîche aujourd'hui Donc, tu peux me mettre sur le téléviseur Y'a pas de souci Genre, je prends Quoique, je brille C'est-à-dire que quand je vais mettre ça là Je serai déjà Je serai déjà au Portugal Et Je serai laissé des trois organisés comme ça Dingue Dingue Et si, bien sûr, tu souhaites me suivre Bah, du coup, suivre mes petites aventures aussi A Portos Enfin, à Albufera, précisément et tout Bah, du coup, je t'invite aussi à me suivre Sur mes différents réseaux sociaux Sur Insta Sur TikTok Sur Snap et tout Comme ça, tu vois un peu ce que je fais de ma vie Et tout Et puis, genre, on peut interagir là-bas Voilà Maintenant que tout ça est dit On passe directement au vif du sujet J'ai les riques Alors, alors, alors Les bébés Cette story Alors, je crois que c'est la première fois Que je suis autant désorganisée Parce que vraiment Au niveau des dates Je me souviens pas Je me souviens des moments Mais genre, au niveau des dates Alors là Là, franchement Je vais faire vraiment avec moi Ce que je me rappelle, quoi Parce que ça date, hein Ça date, baba Toute cette story commence en 2020 Ouais, c'est en 2020 Ouais, c'est en 2020 En fait, en 2020 Ce qui s'est passé C'est que genre, en mode J'aidais un groupe en particulier Un groupe, bon Qui n'existe plus aujourd'hui Je crois Parce que je les entends plus faire de musique On va l'appeler En plus, je vous ai déjà parlé de ce personnage Mais je sais plus comment je l'avais appelé dedans Donc, vas-y Je vais l'appeler Je vais l'appeler comment On va l'appeler Idriss Voilà, ok Donc, du coup Je sais plus comment je l'avais appelé Donc, on va l'appeler Idriss, ok Donc, Idriss, en fait C'était quelqu'un que je connaissais Depuis un bon moment Par rapport à Christian C'était Christian Qui m'avait présenté à l'époque, ok Et Idriss, du coup Lui, il faisait de la musica De la musica et tout Tout ça en main et tout Précisément De la musique congolaise Donc, ça veut dire que genre En mode Le truc, c'est qu'un jour Il avait mis dans sa story Il est en train de dire Qu'il cherchait une voix Pour pouvoir Comment dire Avoir une voix féminine Dans ses sons Donc, ça veut dire Faire les bacs Les trucs, tu vois Genre en mode Harmoniser les choses et tout Parce que du coup Vous savez, les garçons Malheureusement, ils n'ont que cette voix grave Donc, parfois, c'est vrai Qu'il ne peut pas Faire du coup La voix féminine et tout Même moi Je pensais que j'ai une voix grave Mais bon Ça passait Ça lui a plu Donc, quand je lui ai dit En mode Ah bah vas-y J'ai en mode Si tu veux, je fais des bacs et tout Donc, il a dit Bah du coup, il m'appelait Et jusqu'au bout d'un moment Genre en mode Il m'a dit Bah tu sais quoi Genre en mode Là, j'aimerais bien Que tu viennes à l'une de mes répétitions Pour voir comment ça se passe Et tout Genre en mode Genre en mode Tu as une petite invitation Tu viens, tu t'assoies Tu regardes Et tout Et compagnie Et je dis Franchement, ok Pourquoi pas Mais genre en mode Ça ne te dérange pas Si je viens avec deux copines Donc du coup, à ce moment-là Je suis venue avec mes deux copines Donc, je suis venue avec Catalina Que vous connaissez très bien Voilà Et Karine Bah que vous connaissez aussi très bien Donc, c'est parce que c'était l'époque C'était 2020 Donc, du coup Ce qui se passe et tout C'est qu'on prend la voiture On commence à partir Déjà, c'était bien loin C'était à Saint-Ouen Le truc était à Saint-Ouen Je suis dans le 77 Bordel de merde Il y avait des embouteillages De fous malades Je me rappelle ce jour-là Même pour garer C'était la guerre Garer et tout et compagnie Ce jour-là, j'étais habillée Comment ? Franchement J'avais quoi ? Une paire d'Air Force blanche Avec un petit cargo Kaki Et j'avais un haut Un peu en cuir Mais avec des bretelles et tout Et j'avais ma Genre mode des mèches En taille en d'ail Genre mode noire Et là, ça partait en blond Bref, c'était l'époque Hein, voilà Ne me jugez pas Ne me jugez pas Donc, du coup J'étais partie comme ça et tout Donc, on part avec Mes copines et tout Déjà, genre en mode C'était un peu industriel On ne savait pas trop Où c'était, tu vois Parce qu'on n'entendait pas de bruit Nous, on s'attendait vraiment A du bruit Vu que c'était Enfin, des répétitions Mais on n'entendait rien Donc, ensuite Après, genre en mode Quand j'ai appelé Il est venu nous chercher en bas Et ensuite, on est rentré Du coup Dans des recoins-coins Des recoins Des zones industrielles Vous connaissez Pour entrer du coup Dans le local Où ils étaient en train De répéter Donc, de là Genre mode déjà Quand je rentre Je vois qu'on est les seules filles Qu'autour Il n'y a que des gars Donc, du coup Il y a des musiciens Donc, tout ce qui est batterie Enfin, genre en mode Le batteur Le bassiste J'allais dire basseur Ah oui, il est basseur Eh, Leslie Gros français sur nous Bref, le bassiste Guitariste Il y avait des danseurs Et tout Et compagnie Bref, genre en mode Vraiment, ils étaient en train De s'entraîner Faire une représentation Et compagnie Déjà, genre en mode Il y a du monde La salle, elle est serrée Donc, du coup Nous, on n'ose pas trop Et tout On est en mode On est debout un peu Tu vois Donc, c'est là Genre en mode Tu vois, quand il m'arrive Des trucs comme ça Dans ma vie Je me dis Mais, qui m'a envoyé venir Idriss Pourquoi tu m'envoies venir Alors que toi Tu vois, la salle Elle est petite On n'a même pas de quoi S'asseoir, en fait On n'a même pas de quoi S'asseoir Toi, tu nous dis de venir Maintenant, on est là Dans les trucs et tout Genre en mode Oh, putain J'ai horreur de ça Genre en fait J'ai horreur D'avoir ce sentiment De gêner De ne pas être à l'aise En fait J'ai horreur de ça Ce soir, tu nous accueilles bien On s'assure On regarde Tu parles un peu avec nous Même les autres Qui étaient là et tout Ils ne nous calculaient pas En fait Même les garçons Qui étaient là Genre moi Qu'est-ce qu'on fait ici Bref Ah là là Franchement Ça m'avait saoulée Je vous jure Mais bon bref Donc du coup On regardait tout De sa main Mais franchement C'était bien à regarder Parce que vraiment Moi j'aime trop regarder De toute façon Vous savez comment j'aime Les gens qui dansent Voilà Mais j'aime trop regarder Les danseurs Les représentations Et tout De sa main Donc en l'occurrence Genre en mode Là ils étaient en train De faire ça et tout Donc Ils dansent Ils dansent Et compagnie Et tout Et au bout d'un moment Moi je vois Qu'il y a une petite place Qui se libère Au niveau Je sais pas Si c'est des speakers Mais en tout cas Au niveau des chanteurs Bon En fait vous voyez Genre moi Les ambianceurs En congolais Comme ils disaient Voilà Les trucs comme ça Voilà Donc eux ils faisaient ça Et tout C'était grave ambiance Mais bon Moi je ne sais pas danser Mais mieux je m'assois Tu vois Donc du coup Je m'assieds et tout Et il y a mes copines Qui me rejoignent Donc du coup En plus le pire C'est que c'était un groupe Que j'écoutais à l'époque Mais c'est après Quand je suis rentrée chez moi Que j'ai écouté J'ai dit Mais eux je les ai déjà vus Mais en fait ils étaient là-bas Genre je savais pas que c'était eux Et tout Mais genre vraiment Je l'équipe C'est ça que j'ai envie de dire leur nom Non 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 J'ai pas envie de dire Non 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 Mais genre je l'équipe Tu vois les petites équipes A l'époque Comme la Samo Mirai Et compagnie et tout Bref Ils faisaient partie De ces équipes là Genre en mode De l'époque Bref Donc j'étais trop contente Et tout Je veux dire Putain je les ai vus Je les ai même pas reconnus Donc de là Genre en mode On regarde la répétition Et tout et compagnie La répétition se termine Quand la répétition se termine Du coup Directement J'ai un gars Du coup Du groupe de danse De Idris Et tout De Saint-Denis Qui vient Et qui me dit En mode Ouais est-ce que On peut parler Et tout En fait lui Il avait déjà essayé Auparavant Genre en mode De me lancer Des petits ice contact Mais il m'intéressait pas Plus que ça Et donc de là Genre en mode J'ai dit Ok bah Si tu veux qu'on discute On va discuter Donc du coup En fait tout le monde Est sorti A la fin de la répétition Parce que Le monsieur du local Le propriétaire du local Vu qu'il avait Un autre groupe Qui passait après Bah du coup On est tous sortis Et en gros Lui me met sur le trottoir D'à côté Pour me parler Donc il me parle Il me parle Il me parle Il me parle Bien 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 Franchement Je saurais même pas Vous dire ce qu'il me disait Genre en mode Oui Bref Vous connaissez les congolais Avec leurs grandes phrases Oui et tout Je suis sur toi depuis Et toute ça Genre qu'est-ce que T'aimes dans la vie Et tout Moi tu sais Je peux faire ça pour toi Bref Des petits trucs comme ça Donc en fait Je l'écoutais par courtoisie Parce que je me voyais pas Le casser Surtout que Vu qu'on était Tous les deux D'un côté du trottoir On lui dit en mode Je suis pas intéressée Revenir avec les autres Voilà quoi J'osais pas Et tout Et puis même Genre en mode Franchement ça fait un peu Du bien de plaire On va pas se mentir Je savais qu'il avait pas ses chances Mais je le laissais Parler et faire son petit charabia Sa petite sérénade Genre en mode Je me disais Jusqu'à où il allait aller Tu vois Genre en mode Vraiment il était très déter Très très déter Mais bon bref Quand il a fini de faire tout ça Je retourne avec mes copines Parce que mes copines Elles étaient en train de discuter Avec d'autres gars du groupe Parce que Certes c'est vrai que Quand ils étaient en train de Faire de la batterie Et compagnie dans la salle Ça calculait pas les filles Mais là A partir du moment Où ils sont sortis Ah là Fini Fini Là c'est bon Là ils ont repris leurs esprits De dragueurs et compagnie Donc je voyais qu'autour de mes copines Il y avait au moins 4 gars Je comprends pas Je suis là Wesh Qu'est-ce qu'il se passe et tout C'est pas eux Tout à l'heure Ils disaient à peine bonjour Déjà bonjour C'était compliqué Donc de là on approche et tout Et là je vois qu'en gros Il y a ma copine Qui commence Enfin du coup Catalina Qui commence à bien se rapprocher D'un gars qu'on va appeler Tomate Voilà On l'appelle Tomate Tomate lui c'est du coup C'était un guitariste du groupe Donc Tomate et tout Il est en train de draguer un peu Ma copine et tout Elle aussi je vois Qu'elle est en train de succomber À tout ça Karine comme d'habitude Elle est jalouse De la Catalina Donc elle est là En train de la Genre de oui et compagnie Et tout Non non Putain Vraiment ce genre d'amitié Je ne comprendrai jamais Genre en mode Les filles Pourquoi elles sont comme ça Genre vraiment Être jalouse de sa copine À quoi ça sert Que ça soit ta copine Si t'es jalouse Genre Tu vis pas T'as un coeur noir Mais bon bref Comme d'habitude On avait l'habitude Parce qu'elle avait vraiment Pas conscience en elle Donc du coup Catalina avait l'habitude Nous même on avait l'habitude Qu'elle la descendre Et à côté en fait De Tomate Il y avait son pote Qui est le personnage principal Ok Son pote On va l'appeler comment Monsieur culotté Non voilà Monsieur culotté Attends je vais vous le décrire Comment il est Culotté il est Noir foncé Il avait des locks À ce moment là Des locks Et tout Genre mode attaché Il avait un jogging Mais en fait Sa particularité C'était qu'il était Boum boum En fait vous voyez Bisounours à côté là Bisounours C'est la dernière story Pour ceux qui ne savent pas Bisounours à côté C'était rien Bisounours à côté C'était rien Le gars était Mastoc Il est comme ça Baba Ah oui Lui mangeait Baba Et là il faisait pas semblant Ah il faisait pas semblant Ah là là Tout était extra large Voilà Tout était extra large C'était quelque chose Bref Mais donc En gros Ce qui se passe Et tout C'est que Monsieur culotté Et tout Genre moi Il parle avec nous Et compagnie Et franchement Il est super bon délire Même avec Tomate Et tout On s'entend super bien Tous ensemble Et tout On discute On discute pendant un moment Et genre à la fin Ils disent en mode Ouais les filles Ce serait bien Que si vous nous rejoignez Là on va partir là Est-ce que ça vous dit Et tout Donc nous on était pas chaudes Parce qu'on était en train de dire déjà Enfin moi surtout Faut dire avec moi J'étais pas chaudes Parce que j'étais fatiguée Je voulais rentrer chez moi Et j'ai dit en mode Les filles si vous voulez Suivre vos gars Allez suivre vos gars Je sais pas comment vous allez rentrer Parce qu'eux-mêmes Ils sont à pied Ils nous sont en train de dire Que eux-mêmes Genre moi Ils n'avaient pas de voiture Et d'aller prendre la voiture des autres Donc j'ai dit Bon si vous voulez Dans vos trucs et tout Dans vos trucs et tout Allez-y Moi personnellement Je rentre chez moi Donc les filles ont dit Non 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 vas-y On rentre avec toi Et tout et compagnie Et donc les gars Ils ont dit dans tous les cas Genre moi On va se rejoindre bientôt là Parce que justement La représentation qu'on est en train de faire C'est pour l'anniversaire d'Idriss Et tout Donc je suis en train de dire Ah ouais et tout et compagnie Ils me disent ouais et tout Justement en plus Ils voulaient que tu Chantes en tant que truc là Ils voulaient que je fasse Les gens de l'aimant Là à Congolais J'ai dit mais moi Je ne sais pas faire ça Genre moi Est-ce que vous voyez moi Genre moi De dédicace Idriss Bakayota Ah La merveille des merveilles Moi Je me dis Mais Mais le gars se prend Il y a une différence Entre chanter Et faire des dédicaces Moi Je ne suis pas Congolaise Je ne suis pas Congolaise Je suis bien Break à mer Écoutez Être là Être un peu dans Parce que elle Pendant À cause de lui À cause d'Idriss Pendant un moment En plus j'aime trop Remettre ses snaps Ça me tue chaque année Pendant un moment Je traînais dans les squats Congolais On me disait Leslie tu fais quoi Dans les squats Congolais J'étais tout le temps là Comme ça Vous voyez les gens Qui servent à rien C'est moi Voilà J'étais là J'étais là Je ne savais pas À quoi je servais Parce que Je dansais Les ballons là Ce n'est pas mon truc Genre je me débrouille Mais ce n'est pas mon En fait j'étais dans un domaine Que je ne connaissais pas Moi Laissez moi le zou Mais laissez moi le compas Ça c'est un domaine Que je ne maîtrise pas Baba On va se retrouver là-bas J'ai dit ok Il n'y a pas de soucis Donc du coup Ce qui s'est passé C'est qu'il y avait Une semaine qui est passée Entre temps Et à ce moment là Genre en mode Il avait déjà annoncé Où c'était Idriss Comment elle devait s'habiller Donc on devait s'habiller Tout en white Du coup Idriss Il a dit Ouais voilà Donc ce sera là Tac 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 Et tout ça Bref tout était prévu Donc ce qui se passait C'est que les filles On a dit Bon vas-y On va partir tous ensemble On part avec une voiture Comme d'habitude Qui conduit Mrs Leslie Alors voilà Parce que du coup On prenait toujours Ma voiture Et donc Après moi ça m'arrangeait Parce que vu que j'étais Quelqu'un de retardataire Du coup les filles Elles sont venues toutes Se préparer chez moi Donc en fait Au moment où elles se préparent Toutes chez moi et tout On voit qu'on commence A avoir du retard et tout Et il y avait Shirley Une pote à nous Qui elle devait nous rejoindre Là-bas Parce que genre moi Elle venait du 78 Alors que nous Le reste on venait du 93-77 Donc on était assez collés Tu vois Donc du coup Que ce soit Karine Catalina et tout Et ouais On se commence à se préparer et tout Et Shirley Elle était déjà sur la route Donc du coup On se prépare et tout On commence à se mettre une petite Une petite Tu vois Un coup de fouet Parce qu'on était en train de se dire Ah putain Mais en fait à tout moment Genre mode On va rentrer même On va rater même l'entrée Et tout Non genre mode Enfin Faut être là quoi Donc de là Genre mode Eh les amis Ça m'a jamais fait ça De toute ma vie entière On m'a jamais fait ça C'était la première fois Qu'on me faisait ça Parce que c'est vrai Qu'après genre mode Ça s'est déjà passé Avec d'autres soirées Mais bon Après genre mode C'est des préventes Que t'avais payées Donc t'étais remboursée Mais genre mode Mais sinon on m'a jamais fait ça De ma vie J'arrive au volant Je suis en train de régler Mon siège Et toute sa compagnie Et tout Carrément il y a mes Mes talons Que j'ai mis de côté J'avance le siège Et toute sa main Genre je me prête à démarrer Et là j'entends Je me dis Mais Qu'est-ce qui se passe Et tout Genre Pourquoi tu cries Et tout Qu'est-ce qui me dit Regarde Et là on voit quoi Genre mode Karine me donne son téléphone Je vois qu'il y a marqué quoi Dans la story d'Idriss Ouais La fête est annulée S'il vous plaît Genre ne venez plus Pas d'excuses Pas d'explications Je me dis Attends nous On est en retard On allait prendre Le chemin Donc j'imagine Même pas Les gens qui sont déjà Partis en fait Dingue Est-ce qu'on fait ça aux gens J'étais choquée Donc attendez Vous imaginez J'étais prête J'étais belle Parfois J'étais pimpante Genre Dernier Des make-up Et tout Talon en main J'avais mis Mon huile Pour satiner Ma peau De paillettes Pour que tu me dises Qu'à la fin Genre en mode Et encore Heureusement Que j'étais en retard Que la fête est annulée C'est une dinguerie J'ai jamais vu ça De ma vie Et donc au moment Elle dit ça Je dis mais c'est une blague Et tout Elle fait non Je te jure C'est pas une blague Et donc elle me dit Mais là c'est Qu'est-ce qu'on fait Je dis mais attends Mais regarde comment on est On peut pas ne pas partir C'est hors de question Genre en mode Dingue Dingue quand même Et tout Et tout Et donc elle me dit Oui mais maintenant Genre en mode Et tout Mais comment trouver un truc Et tout Regarde il est quelle heure Qu'est-ce qu'il y a Et tout de sa main Mais rappelez-vous Comme je vous ai dit L'époque où on est parti C'était quoi C'était en 2020 2020 dit quoi Pas de boîte Parce que du coup C'était fermé à cause du Covid Pas de boîte Pas de soirée Les soirées sont interdites Donc c'est pas comme si On pouvait se retrouver A l'Empire Ou au 911 Et tout Non non Il y avait pas tout ça Macron avait tout bloqué Donc maintenant On est prête pour aller où On est prête pour aller où Donc du coup Ce qui se passe c'est quoi C'est que du coup On commence à conduire Et tout de sa main Genre en mode On conduit un peu dans le vent Et tout de sa main En train de dire Bon vas-y On va peut-être trouver quelque chose Et tout de sa main Et tout Et donc du coup Genre en mode Au bout d'un moment Genre en mode Au bout de 5 minutes Peut-être 5 ou 10 minutes Il y a Catalina Qui dit en mode Parce que justement Elle était toujours En contact avec Tomat En train de dire Ouais bah les garçons ici Ils sont dans la même galère Et tout Ils étaient en train de partir Maintenant genre en mode Ils se retrouvent dans la merde Et tout Tout sa main Donc je dis Ah d'accord ok Putain les pauvres et tout Bah vas-y bien On va les rejoindre Comme ça Genre en mode On est tous ensemble Dans la même merde quoi Donc ils ont dit Ok il n'y a pas tous Vas-y on va les rejoindre Donc on est parti Les rejoindre Dans l'heure 93 Ok Dans l'heure 93 On les a rejoint Je crois c'était Montreuil Ou un truc comme ça Tu vois Donc du coup On les a rejoint À Montreuil et tout Donc du coup On les rejoint Même ils sont à pied Parce que du coup Bah comme je vous ai dit Ils n'ont pas de permis Mais les deux Donc du coup Ils sont à pied Ils rentrent dans la voiture Elle est à côté de Catalina Parce que Karine Elle était à côté de moi Donc de là On commence à discuter Et tout et compagnie Et donc du coup Ça commence à dire Ouais bah venons On va là et tout Il y a un mouvement Ah non mais après On regarde On se dit Ah ouais non En fait c'est annulé Donc du coup On se retrouve à Bobigny Ensuite après on part Les amis on a fait le tour J'ai dû faire le tour Du 93, 94, 77 Genre comme ça Des plans qui se sont annulés Au dernier moment Et je devenais folle Je devenais folle Genre je commençais à m'avoir marre Parce que même je conduisais Genre j'en avais marre En fait de conduire Eux ils étaient là En train de rigoler Ha 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 et tout Et compagnie Oui mais en fait Moi c'est mon essence Qu'on est en train d'utiliser là C'est mon essence Qu'on est en train d'utiliser Je ne suis pas milliardaire Putain je suis une putain d'étudiante Qui ne gagne aucun sou Genre je n'ai pas de job A ce moment là Donc les amis Genre commençaient à vous décider Genre on va où tu vois Donc à la fin Genre ils se sont dit Bon venez on va manger Au McDo et tout Genre moi j'ai grave faim Donc tout le monde avait faim Même moi genre moi J'étais vraiment saoulée Et je voulais me poser Pour qu'on sache où on va tu vois Donc du coup Ce qu'on a fait C'est qu'on est parti Je ne peux pas oublier Ça je ne peux pas oublier Non ça je ne peux pas oublier On est parti du coup se poser On a garé du coup La voiture Au McDo de Ronny Ok du centre commercial de Ronny Donc du coup Ce qui se passait tout C'est qu'on sort et tout On va au McDo Vous savez qui on croise au McDo Idriss Idriss avec sa bande Donc voilà Donc nous d'être énervés Donc je regarde en train de se dire Mais pourquoi Genre vous avez annulé Tout et compagnie On était prêtes Vous nous voyez Tout ça Même Karine elle était Avec une tenue laissée tomber Genre toutouni Dans le McDo Limiteur échancré On voyait ses petits ins Mais tout ça C'était pour la fête En fait de base Là on se retrouve dans un McDo Habillé sur nos 31 C'est dinguerie Donc on était grave énervés Et tout Et donc c'était en train de dire Oui mais en fait avec le Covid Le monsieur genre Il avait peur Et toute sa main Genre en mode Que les policiers viennent Et tout Qu'ils lui mettent une amende Et tout Donc il a annulé au dernier moment Nous même on était énervés Donc c'est pour ça que j'ai pas répondu Et tout C'était en train de dire Oui mais c'est pas des manières de faire Toi t'es énervés Mais nous aussi on est énervés Genre c'est pas comme si Un truc en plus Le pire c'est que Comme je l'ai dit Charnay Elle était sur le chemin Donc c'est à dire qu'elle a dû faire Demi-tour Genre jusqu'au 78 94-78 Dingue 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 Ah je vous jure Et tout Donc il arrêtait pas de s'excuser En train de dire Oui je suis désolée Je suis désolée Et tout Et nous blaguer Pour essayer de faire en sorte Genre en mode Qu'on commence à rigoler Moi je commence à m'asseoir et tout Parce qu'en fait je suis saoulée de la soirée Genre là je suis saoulée De tout ce qui se passe Genre je pensais pas Que ça allait se passer comme ça J'avais pas prévu comme ça Dans ma tête Et je suis fatiguée aussi Tu vois De conduire Donc du coup Ce qui se passe et tout Qu'il s'assoit à côté de moi Et tout Donc qu'il s'assoit à côté de moi Et tout Et compagnie Il commence à me dire Ouais ça se voit que t'es saoulée Et tout Et compagnie Donc je dis Ouais franchement La soirée moi je pensais pas Que ça allait arriver comme ça Franchement je suis un peu Genre je suis saoulée Genre vraiment je suis énervée Et tout Même si vous voyez C'est pas de sa faute et tout Comment ça se passe On arrive pas à trouver quelque chose Genre je suis fatiguée de conduire et tout Non franchement ça me saoule Et tout Et donc il a dit Oh c'est pas grave Et tout Et compagnie et tout Mais sinon et tout Genre toi tu parles pas C'est toi T'as quelqu'un dans ta vie et tout Et quand ça me demandait J'ai vu beaucoup devant ça Non comme toi tu vois Je suis saoulée et tout Toi tu me demandes En fait tu viens me draguer Genre tu viens me draguer Je me suis dit Mais non Non Il me drague pas Genre Quand tu te vois Quand tu me vois Même si j'étais pas à Zo à l'époque Quand même Quand même Moi je suis ton moins chais Eh Eh Monsieur Guilop J'ai commencé à me dire ça et tout Surtout que Malgré Même si Genre en mode Malgré son poids et tout Genre en mode J'étais vraiment pas intéressée moi Comme je dis Moi je suis pas luxée Donc du coup Je lui ai dit Non j'ai personne et tout Mais Enfin je viens de sortir d'une relation et tout Parce qu'à cette époque là C'était En plein Ça faisait quoi 2-3 mois que j'étais plus avec Léo Donc du coup J'étais en train de dire Ouais non je suis sortie d'une relation Et tout et compagnie Là vas-y Genre moi je suis dans Un truc Où j'ai pas trop envie De me prendre la tête et tout Et compagnie Genre moi les garçons et tout Je les aille Je vois pour lui faire comprendre Que Coco t'as pas de chance tu vois Donc il me dit Ouais et tout Je comprends et tout Mais C'est dommage et tout Genre moi franchement T'es une belle fille T'as tout pour toi T'as compagnie et tout Bref Et donc de là Genre en mode En fait je me rends compte Que quand il commence à parler En fait J'aime bien quand il parle Genre je suis en mode Hum T'es un dommage Que t'es boubou En vrai En vrai Moi qui étais super fermée Je me suis laissée prendre au jeu Parce qu'il parlait bien Ou je me suis laissée prendre au jeu Parce que j'aime bien J'aime bien plaire Et j'aime Enfin j'aime bien plaire J'aimais bien plaire Et que Je voyais que je lui plaisais Genre Je sais pas Peut-être un mélange des deux Je sais pas Je pense que c'est plus La deuxième option Mais je pense un mélange des deux Moi il me parle Il me parle Il me parle Et donc on voit Que genre moi Il y a un petit truc Dans nos yeux et tout Bon moi je joue de mes charmes Comme d'habitude Et tout Mes petits yeux de biche et tout Bref Voilà Et tout Mais bon je sais que je ne l'ai pas intéressée Par la personne Parce que vas-y Genre je serai rentrée chez moi Tranquille et tout Et donc au bout d'un moment Du coup qu'on a fini de manger Et tout On se met tous dans ma voiture Et donc on se dit Bon vas-y les amis On fait quoi Genre là Moi je demande et tout On fait quoi Genre parce que si c'est comme ça Autant que genre en mode Je redépose les filles et tout Ou que je vous redépose Les garçons où vous êtes Et je rentre chez moi Et donc finalement Genre en mode Derrière moi Donc du coup il était vraiment derrière moi Je veux dire monsieur culot Et il dit en mode Ah non 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 Genre moi je me dépose pas chez moi Et tout et compagnie Genre et tout Je dis mais pourquoi Il me dit ouais j'ai un plan Donc je suis en train de dire Ah t'as un plan Mais vas-y il fallait dire ça Depuis on est là On est en train de se chercher Et tout Vas-y dis où c'est Et tout Et je commence à prendre mon téléphone Et tout Ouais ouais et tout C'est quoi l'adresse C'est quoi Il me dit ouais Bah c'est à Noisy-le-Sec Genre c'est à côté et tout Je dis ah mais c'est Encore plus bénef On va pas loin et tout Genre c'est à quoi 10-15 minutes Je vois quoi 10-15 minutes Genre parfait Vas-y on y va et tout Il me dit mais comment ça Genre tu me déposes Et après vous partez vous Il est tué quoi Donc je dis mais Mais t'as pas dit t'as un plan Genre je me retourne Je dis mais t'as pas dit t'as un plan Il me dit si j'ai un plan Mais j'ai un plan pour moi Est-ce que vous voyez Pourquoi je l'appelle monsieur culot Je dis attends Donc Moi je suis fatiguée J'utilise mon essence On est en train de chercher un plan Pour tout le monde Toi culottée que tu es Alors que tu vois Je suis fatiguée et tout Et compagnie Déjà je dois raccompagner Tout le monde ça me saoule Toi non monsieur Tu ne veux pas rentrer Où je t'ai laissé Parce que tu as un plan Donc moi je suis taxi Moi je suis Uber Moi je suis ton moins cher Moi je suis ton city go J'ai dit d'accord J'ai dit coco Écoutez moi bien C'est vraiment C'est vraiment la phrase Que je lui ai dit Et lui même genre Moi ça l'a tellement Traumatisé qui me l'a ressorti J'ai dit coco Si je t'amène Jusqu'à noisir le sexe C'est que je ne m'appelle pas Leslie Est-ce que tu vois Parce que genre Ceux qui connaissent En tout cas ceux qui connaissent Ronnie Il y en a qui ne connaissent pas Parce que En fait il faut savoir Pour ceux qui ne connaissent pas Genre en mode Ronnie C'est dans le 93 et tout Il y a le centre commercial Et juste en face du centre commercial Il y a la gare J'ai dit coco Tu prends Tu vois genre Si je t'amène à noisir le sexe C'est que je ne m'appelle pas Leslie Tu vois genre en mode là en face Ça s'appelle le RER Tu prends ton ticket Même pas un marais Tu t'arrêtes Foup T'es arrivé Et on me dit Mais arrête s'il te plaît Et tout le monde Je dis moi Vivante Mais c'est quel genre de culot Genre On est venus tous ensemble Toi t'as ton truc Toi t'as ton truc Ok Mais genre en mode T'es pas obligé de nous dire Ou sinon genre en mode Tu fais tes trucs Mais t'es assez culottée Pour penser que moi Je vais utiliser encore mon essence Même pas t'as dit en mode Ouais tu mets 5 francs dedans Je vais utiliser mon essence Avec tout le monde qui est dedans Pour t'accompagner pour moi A ta fête Et nous on reste comme des chiens Même pas t'as dit en mode A la personne Ouais tout Genre j'ai d'autres potos Ou même Essayer de nous dire en mode Ouais franchement J'ai essayé de vous faire rentrer Mais la personne n'avait pas C'est là T'as même pas essayé Toi t'as cherché ton plan Alors que nous On est en train de chercher Pour tout le monde J'ai dit Coco Prends ton RER Tu vas partir Prends ton RER Tu vas partir tout de suite Tout de suite Chape Et c'est ce qu'il a fait Il a dit Ah ouais t'es comme ça Ah je savais pas que t'es comme ça Ok y'a pas de soucis Il est sorti J'ai dit mais Bye 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 Il pense que j'allais avoir des remords Mais il se fout de ma gueule Mais il se fout de ma gueule Non mais j'ai jamais vu quelqu'un D'aussi culotté que ça Genre j'étais choquée J'arrêtais pas de parler de ça Sur le chemin du retour Avec Tomate et Karine et Catalina Mais je suis en train de dire Mais j'ai jamais vu quelqu'un de culotté comme ça C'est pas possible Non mais dites moi et tout Tout le monde est en train de me donner raison En train de dire Oui laissez ta raison Et tout Je suis en train de dire Mais eh Moi y'a marqué un taxi Ah Dans un camera na yote Oh 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 Coco Ah non non Vraiment quel Congolais Mais bon bref Je pensais que c'était la seule chose MDR Ah la 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 Moi si je fais l'erreur une fois C'est bon C'est pas possible Je vous ai raconté ça C'était en 2020 Ok 2021 est passé 2022 est passé 2023 arrive En fait genre en mode On s'était toujours gardé sur Insta Genre Je l'avais plus sur Snap Ouais je l'avais plus sur Snap Mais genre en mode On s'était toujours gardé sur Insta Donc du coup ça veut dire Que depuis toutes ces années Genre en mode depuis 3 ans J'avais vu que le gars Avait perdu énormément de poids Genre vraiment Il avait perdu énormément de poids Qu'il avait commencé à chanter Et même qu'il y avait une chanson Enfin j'espère que vous n'allez pas le reconnaître Une chanson Mais bon Je donne un peu trop de détails Peut-être Mais bon Il y avait une chanson Qui avait pété sur TikTok Qu'il avait faite Et tout de sa main Genre moi je suis trop contente pour lui Et tout Et que vraiment Le garçon a perdu Il a perdu un peu Genre il a perdu du poids Genre Vraiment En mode tu le voyais tout le temps dans ses stories Il était à la salle Il se butait Cardio et tout Et compagnie Genre en mode vraiment Le gars Est devenu quelqu'un Est devenu plus présentable Clairement Faut dire ce qu'il est Voilà Et donc Ce qui se passe et tout C'est qu'au bout d'abord Quand j'étais sur TikTok Et tout J'avais vu qu'il était en live Et donc du coup je me suis dit Ah papa si je veux voir Si genre en mode il se rappelle de moi Après c'est bon le temps il est passé Ça fait trois ans que cette histoire Elle est passée Normalement Voilà quoi Et donc de là Genre en mode c'est ce que je fais Genre je l'invite et tout Et compagnie Et donc je dis Ouais et tout Est-ce que tu te souviens de moi Il dit bah bien sûr Je me souviens de toi Et tout et compagnie et tout Donc de là on commence à parler A parler à parler Et tout Et donc il commence à me dire Genre en mode à me dire un peu les termes Parce que du coup Genre en mode je voyais Qu'il me faisait des petits sous-entendus En train de dire Ouais moi je sais que j'étais intéressée Par quelqu'un à l'époque Mais j'ai une sœur qui m'a recalée Par rapport à mon poids Et tout Et donc je suis en train de dire Tu parles de qui là Et tout Et donc il me dit Bah on est deux là On est deux Donc je suis en train de dire Bah il parle français monsieur Genre Donc il tournait autour du pot Et tout En plus j'avais grave Il y avait du monde dans le live Et tout Dingue Et tout Jusqu'au bout d'un moment Du coup il a avoué Il a dit Ouais genre en mode là Je parle de toi Genre en mode Ouais madame tu m'intéresses Je t'ai dit que tu m'intéressais déjà à l'époque Et tu m'intéresses toujours autant Donc du coup Moi je suis un peu flattée Je suis en train de me dire Qu'il soit un gros Qu'il soit un pinceau Il reconnaît ma voix Et du coup Quand il me dit ça Je suis en mode Ah d'accord ok Bah ça fait plaisir J'entends J'entends Il me dit Et c'est réciproque et tout Je lui dis Bah Dire que tu es un vilain garçon Ce serait mentir En vrai Tu vois Donc Bah voilà quoi On le verra Et tout Il a dit Au moins genre en mode Il a dit Non si je t'envoie un message sur insta Et que je te demande Genre en mode qu'on se voit Et tout Tu vas accepter Je lui dis Pourquoi pas On verra Vas-y pourquoi pas D'accord Ok Et donc il a dit Ok vas-y On va faire ça Donc de là qu'on finit le live Et tout On raccroche Je me dis Bon C'est vrai qu'on s'est dit ça Mais bon Je sais qu'aujourd'hui Il doit avoir Déjà que quand il était boubou Il avait beaucoup de succès Avec les filles Je pense que c'est vraiment A sa manière de parler Parce que comme je vous ai dit Les congolais Ouah Et tout Mais là genre moi J'étais en train de me dire En vrai On va grave parler Et tout Et tout Mais bon Ça va pas mener à grand chose Genre on a parlé sur TikTok Et tout Et puis voilà quoi Et donc ce qui s'est passé C'est que Deux jours après Il m'a vraiment envoyé un message Genre il a réagi à ma story Et tout Il m'a dit Ouais Toujours partant Pour qu'on se voie et tout Donc du coup Je dis Ouais et tout Je suis là Vas-y Dis-moi Qu'est-ce que tu me proposes Il me dit Bah vas-y Passe en bas de chez moi J'ai dit Deuxi dans ma tête Je me dis Mais Passe en bas Qui passe J'ai dit Moi je me déplace Il me dit Oui 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 Genre en mode Ouais tu viens en bas de chez moi Et tout Je dis mais Pour quoi faire Genre Mais pour qu'on se voie Donc je suis en train de dire Attends On est en pic 2023 Genre j'ai plus 20 ans là On est en pic 2023 Donc moi Je dois prendre ma voiture Pour venir te voir Parce que Tu n'as pas ton permis Donc depuis l'époque Tu ne l'as pas passé Deuxiaux C'est pour rester en bas de chez toi J'ai quel âge Même un grec Tu n'as pas proposé Même un J'ai dit Hey culotté Un jour Culotté toujours Monsieur culot Baba J'ai dit Mais attends Le gars se fout de ma gueule Je lui ai laissé encore L'opportunité de cracher dans ma main Genre J'ai dit Mais attends Moi Du coup Je répète encore une fois J'ai dit Moi Du coup Je viens te voir Et on reste juste en bas J'ai dit Mais qu'est-ce qu'on va faire en bas Elle dit Bon on parle On discute et tout J'ai dit Mais pourquoi toi tu ne viens pas Et me dis Non mais j'ai toujours pas mon permis Les amis Je l'ai laissé en remis Je l'ai laissé De dire quoi à ce genre de personne Tu vas m'apporter quoi Tu vas m'apporter quoi Tes muscles Ça sert à quoi tout ça Genre Moi je pensais que Quand tu avais globe Tu n'avais pas globe physiquement Même Mentalement parlant C'est quoi ça Je ne vais pas Non 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 Moi 2023 En plus comme je t'ai dit Moi j'avais connu Les 2023 Enfin l'année dernière J'ai connu les Fabrice J'ai connu les Kellogg's J'ai connu des garçons Qui étaient bien Physiquement parlant Mais aussi financièrement parlant Ah non Je ne vais pas rétrograder C'est hors de cri C'est hors de cri Vito Je pense Ah 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 C'est question Hors de question Donc de là je dis Eh N'a qu'à laissé Baba C'est bon Ouais C'est bon On m'a donné Je vais la laisser Le temps a continué à passer Donc le temps Et tout ça Jusqu'à On s'est retrouvés du coup En mars 2024 Donc cette année là Ce que j'ai dit Cette histoire est Tiki 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 4 ans J'ai l'organisateur D'une fête Assez réputée Internationalement Qui dit que là Enfin qui me contacte Et qui me dit En mode Ah franchement Et tout Genre en mode J'ai vu que du coup Tu faisais les promotons Une soirée Et tout Est-ce que ça te dirait De pouvoir De pouvoir du coup Promouvoir aussi Notre soirée En l'échange du coup De place Tu vois Donc je dis Bon pourquoi pas Et tout Pas de soucis Parce que c'est vrai Que j'avais déjà entendu Parler de cette soirée Que du coup Je voulais essayer Et tout Tout ça Donc je me suis dit Bah vas-y pourquoi pas et tout et donc il dit en mode oui il y aura d'autres personnes et tout qui vont promouvoir la chose et tout donc chacun a son code blablabla et tout plein de trucs comme ça donc ensuite après franchement moi je promue la chose et tout et compagnie mais c'est vrai qu'en fait quand je regardais autour de moi j'avais que des personnes qui étaient soit en couple ou soit du coup qui n'écoutaient pas la même musique que moi j'écoutais parce que certes tout ce qui était musique entière je pouvais amener Catalina mais tout ce qui était afro la seule pote avec qui je sortais bah du coup elle elle écoutait qui écoute de l'afro elle s'était mise en couple et tout et donc elle sortait pas donc je savais pas trop à qui demander pour partir tu vois genre moi j'étais en train de dire putain mais à qui je vais demander tu vois et tout et ensuite après moi dans tous les cas comme je vous ai dit moi je suis quelqu'un je peux partir en soirée toute seule ça me dérange pas j'ai déjà fait auparavant c'est pas la première fois et c'était pas la dernière fois mais du coup c'est vrai que vu que je ne connaissais pas genre en mode comment ça se passait cette soirée ça se passait en plus sur Paris et tout et compagnie genre j'étais vraiment très réticente et donc du coup de là je vois qu'en fait dans la story de monsieur culot lui aussi il met les choses donc du coup les choses de la même soirée donc du coup je me dis ah bon ça veut dire qu'on l'a qu'on l'a aussi appelé tu vois donc du coup c'est ce que je fais je lui envoie un message et tout je dis ouais toi aussi tu vas partir du coup à cette soirée là et tout et donc il me dit oui et tout genre en mode on m'a contacté pour qu'on parle à la chose et tout pourquoi toi aussi tu veux venir donc j'ai dit en mode ah mais moi aussi genre moi je compte déjà enfin moi aussi je fais partie du programme et tout vas-y si tu vas avec personne est-ce que ça te dit genre en mode qu'on reste ensemble parce qu'en fait je voulais juste me trouver un CP au cas où tu vois genre en mode un CP qui est dedans histoire de parce que je sais pas comment ça se passe ces soirées tu vois et le fait que lui il était là que je le connaissais ça m'a rassurée tu vois je me suis dit ah bon je connais une personne you know et tout et donc il m'a dit ah vas-y pas de soucis et tout ça en a et donc ensuite après j'ai dit oh vas-y ok carré et tout donc j'étais trop contente et tout et donc il me dit genre en mode ouais par contre genre en mode ça te dérange pas de venir me chercher et tout tout ça un an genre en mode j'ai toujours pas de voiture je me dis putain encore un an le garçon n'a toujours pas passé son permis en fait vous savez genre moi pourquoi ça me tue c'est que quand je vois comment il se comportait genre dans ses snaps et tout comme ça et tout je me dis mais même ça tu travailles tu travailles toi même tu dis que tu as tu sais que tu n'as pas de charge t'es chez tes parents ok c'est vrai qu'on ne connait pas le background de chaque personne mais comme je dis il y a des aides en France qui permettent quand même d'avoir un minima aujourd'hui t'as quel âge t'as 23 ans 24 ans t'as pas honte de me demander à moi de venir te chercher t'as pas honte mais bon bref ah je vous jure je me dis en fait il y a des garçons genre en mode ils s'en battent et c'est chaud quand même genre tu devrais avoir honte en train de dire non vas-y je vais trouver une solution même s'il faut que je prenne mon petit itch et tout on n'est pas camarade à ses camarades pour que mais bon bref vu que j'avais besoin de lui j'ai dit ok y'a pas de soucis ça l'arrangeait ça m'arrangeait aussi donc ce qui se passait tout c'est qu'entre temps après j'ai deux enfin j'ai la cousine de mon amie qui m'avait dit qu'elle venait et tout avec sa copine donc j'ai dit ah ça tombe bien et tout si vous voulez je pouvais faire rentrer les filles donc du coup elle elle venait de leur côté et moi je suis venue du coup de mon côté avec l'autre donc déjà genre en mode quand je vais le chercher et tout de sain de main on est déjà un peu en retard donc du coup déjà je l'attends comme une princesse je l'attends telle une princesse le gars telle une princesse genre moi j'arrive et tout je regarde je dis ouais je suis en bas et je dis ah t'es en bas bah vas-y je descends un grand gaillard comme ça les amis bordel en fait c'est quand je vois son insta je vous jure ça me... il descend et tout et compagnie en plus il prend du temps et j'ai su après c'est parce que c'est après la soirée que j'ai vu en fait il a pris du temps parce qu'il était en train de se prendre en photo dans son hall donc moi moi je suis une zigotate moi je suis une zigotate en fait je suis en train de l'attendre telle une princesse le gars se prenait en photo dans son hall bref il arrive et tout il me dit ouais salut et tout ça fait longtemps je dis ah ouais et tout et tout donc on se fait la bise et tout tout simplement et tout et donc de là on commence un petit peu à parler et tout et donc de là genre en mode on commence à parler un peu des banalités il me dit ce qu'il fait aujourd'hui donc très ventard franchement depuis qu'il a perdu le poids mon dieu ah franchement tu sais depuis maintenant que je travaille là-bas et tout il n'y a que des filles qui me demandent mon numéro et tout tout ça on fait que me draguer tout ça jusqu'à je suis obligée de refuser tu vois moi c'est pas mon truc et tout je suis en mode oh putain et tout jusqu'au bout d'un moment du coup il vient sur ma part il me dit mais mais toi on devait se voir je dis hein en fait je suis au volant je suis comme ça et tout je vois il reste 10 minutes genre non non il me dit on devait se voir non on ne devait pas se faire un petit truc et tout j'ai dit oui mais qu'est-ce que tu m'avais dit parce que je me suis dit ah bon on va en parler et tout j'ai dit mais qu'est-ce que tu m'avais dit et donc il m'a dit ouais de venir en bas de chez moi et donc je dis mais quand tu dis ça pour toi encore aujourd'hui c'est normal et tout il m'a dit mais c'est rien genre moi tu descends et tout on parle et tout et on discute j'ai dit bah moi c'est des trucs que je fais plus aujourd'hui dans ma voiture parce que toi t'as pas de voiture pour le coup dans ma voiture et tout et compagnie je dis peut-être que t'as l'habitude de faire ça avec tes petites zigotades mais moi c'est pas mon délire et tout et compagnie il m'a dit ah ok non j'ai capté j'ai capté j'ai capté j'ai dit ah ouais voilà ah vraiment c'était long et donc à partir de là en fait je crois qu'au bout d'un moment en fait on avait vraiment plus rien à se dire en fait on avait plus de sujet de conversation donc en gros j'ai mis la musique assez forte pour que voilà quoi et donc genre en mode il était sur son téléphone et tout on arrive du coup à l'endroit et on gare assez loin quand même de l'endroit parce qu'en fait il n'y avait vraiment pas de place devant la soirée donc du coup on gare là-bas et c'était genre sur une longue ligne et tout genre en mode franchement on s'est garé mais c'était vraiment pas une vraie place genre en mode on s'est garé là parce qu'on n'avait pas le choix bref c'était une longue ligne et tout déjà genre en mode quand je marche et tout genre en mode j'y marche derrière moi je suis en mode ah franchement j'ai la flemme de l'attendre et tout même si je dis que je venais avec lui au bout d'un moment il commence un peu à me les casser le monsieur voilà et tout mais je dis mais vas-y je passe la soirée avec lui donc vas-y c'est pas grave et tout laisse-y prendre sur moi donc je l'attends un peu je commence à marcher lui aussi il marche derrière il marche lentement même quand je regarde sa dégaine je vois qu'il est en jogging je suis en mode punaise oh là là rien qui va rien qui va on arrive du coup devant la soirée il y a les filles que je genre moi du coup la cousine et tout de ma copine et sa pote qui viennent et tout donc je suis en train de dire oui ça va les filles et tout et compagnie bref je commence à parler un peu avec elle bon après peut-être qu'il n'est pas sociable il se met de son côté pour fumer sa cigarette et tout et au bout d'un moment je suis en mode enfin moi du coup en fait le truc c'est que je voulais rentrer on voulait rentrer mais en fait on attendait littéralement que le garçon finisse sa cigarette pour rentrer vu qu'on est censé être tous ensemble tu vois donc du coup ce qui se passe c'est quoi c'est que du coup quand monsieur finit sa cigarette du coup je dis c'est bon on peut rentrer donc il dit ouais c'est bon vas-y on rentre alors qu'on était déjà en retard donc du coup le vigile nous fait rentrer il nous fait rentrer il nous met notre petit tampon et on arrive au vestiaire au vestiaire du coup la dame elle dit en mode oui du coup ça faisait 2 euros pour les trucs parce qu'il faisait vraiment littéralement froid je ne sais pas comment les filles faisaient pour rentrer son veste ce jour-là c'était terrible moi personnellement j'avais mon polaire bref donc du coup j'ai dit ah d'accord parce que moi sinon je suis quelqu'un qui fonctionne en carte je dis ah pour une fois bon vas-y ok donc je donne mon manteau et tout ça les filles donnent leur manteau petit à petit et vu que du coup il y avait beaucoup de monde au niveau des vestiaires ils nous faisaient déjà rentrer genre en mode à l'entrée du coup de la salle donc du coup j'attendais les filles comme ça et tout et du coup culottées donc du coup je les attends comme ça je les attends comme ça et il y a les filles qui daignent venir donc au bout d'un mois genre en mode on attend un peu 5-10 minutes culottées et il n'arrive pas on va sur la piste de danse et tout il va nous rejoindre après de toute façon il va t'appeler et tout j'ai dit ok vas-y et tout donc du coup on commence à danser mais c'est vrai que je garde un oeil sur mon téléphone parce que du coup je voulais voir où culottées et lèvres donc du coup au bout d'un mois culottées je vois qu'il m'envoie vers les messages il me dit ouais laissez et tout s'il te plaît réponds réponds et tout genre en mode t'es où et tout donc du coup je commence à m'inquiéter je vois qu'il y avait des appels manqués mais vu que j'étais en ne pas dérangé je l'avais pas vu je prends le téléphone et tout c'est un moment genre moi je suis comme ça et tout je suis en mode ouais allo et tout donc on arrive à peine un petit peu à s'entendre et tout donc il me dit ouais t'es où et tout mais j'entends rien de ce qu'il me dit j'entends rien je suis en mode ah t'as dit quoi et tout inaudible la chose inaudible donc je suis en mode ah t'as dit quoi et tout j'entends rien donc il me dit en mode j'entends juste en mode oui et tout je te dis par message donc je dis d'accord ok tu 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 ça raccroche donc de là genre moi je danse en même temps je l'attends je regarde et tout je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe et tout genre comment j'hésite je me dis est-ce que je repars et tout mais vu que la musique elle était trop bonne je suis restée donc du coup je vois et tout il m'envoie un message il me dit ouais reviens vers les vestiaires et donc je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe pourquoi genre je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe donc je me dis mais en mode mais pourquoi genre moi je suis en train mais je suis avec les filles et tout pourquoi tu veux que je revienne vers les vestiaires et donc il me dit en mode t'as pas 2 euros et en fait et même là quand je lui reprends je me suis dit mais je t'amène je t'amène tu mets pas 1 euro d'essence je t'amène tu mets pas 1 euro d'essence là je t'attends pour qu'on rentre on va vers les vestiaires tu m'appelles urgentement parce qu'en fait tu pensais que j'allais payer ton vestiaire 2 euros tu n'as pas parce que même la dame elle prenait la carte 2 euros tu n'as pas sur ton compte tu travailles et c'est à moi de te payer ton vestiaire on est amis depuis quand pour que tu me demandes ce genre de choses pourtant il t'y a toutes les personnes de la soirée il connaissait les personnes il était là ouais ça va mon gars moi j'ai dit moi en fait moi ok j'ai capté moi tu m'appelles en tant que pigeon d'accord à partir de là je ne lui ai plus répondu de la soirée c'est à dire il m'a envoyé en mode je ne sais pas quand il s'en est sorti genre en mode avec les vestiaires au bout d'un moment il m'a dit ouais et tout mais du coup tu t'es mis au t'es en haut et en bas qui répond j'ai dit si on se croise dans la soirée avec mon regard il va comprendre avec mon regard il va comprendre je ne le calcule plus je ne veux rien savoir donc dites vous que ce soir là je ne sais même pas si je raconte parce que sinon ça va être long la soirée va être trop longue mais dites vous que j'ai trouvé un petit j'avais trouvé un petit chéri coco à l'époque là-bas j'ai pas pris son snap ou son numéro parce que comme je vous ai dit genre à ce moment là j'étais dans ma période de No Boy mais yeah ah non c'était quelqu'un c'était quelqu'un il dansait bien on avait une fusion et tout genre franchement carrément vous voyez la petite chanson genre mode j'ai vu comment tu m'as regardée on chat m'a fait sonner on était comme ça la chanson prenait tout son sens tout son sens je vous jure la soirée c'est terminé et tout franchement c'était grave une bonne soirée et tout je m'étais trop bien amusée genre vraiment mon DJ Pref était là genre en mode mes musiques afro les filles et tout elles étaient à fond dedans et tout ça faisait longtemps que j'étais pas partie en soirée et tout ça m'a fait trop trop du bien genre j'ai trop kiffé ma soirée franchement j'ai trop je suis partie à 5h du matin après les filles je suis partie à 5h du matin quand les lumières ont commencé à s'allumer c'est là que du coup avec mon petit chéri coco avec qui j'avais dansé et tout genre en mode du coup genre je lui ai dit bon vas-y je vais y aller donc du coup genre en mode je commence à partir et tout et tout et tout et tout et quand je commence à prendre mon manteau et tout genre en mode je vois qu'en mode qu'il m'appelle monsieur culotté bah oui je suis venue avec lui il faut que je reparte avec lui je regarde mon téléphone je dis je commence à me ressasser tout ce qu'il m'a fait tous les moments culottés je dis eh je pars je pars j'ai pris mon manteau les filles et tout fallait voir et tout avec mes talons j'étais comme ça je regardais que derrière moi et tout j'avais peur qu'il me rattrape parce que encore à l'époque il était batata donc je sais qu'au bout d'un moment il va être essoufflé même si la voiture elle est loin en plus la voiture elle est loin donc il est essoufflé aujourd'hui maintenant il est mousclé il va à la salle donc s'il a envie de taper une piquette pour me rattraper pour me dire hey tu m'as oublié moi t'es là ah mince je savais pas j'ai dit je me suis mis en mode avion j'ai commencé à courir avec mes talons jusqu'à j'ai pris mes talons dans la main j'ai commencé à courir à courir à courir faire ma voiture j'ai dit seulement aujourd'hui tu vas pas monter dans ma voiture aujourd'hui tu vas pas monter dans ma voiture tu penses que moi je suis ton moins cher regarde-moi bien je suis arrivée dans ma voiture j'étais dans un film d'horreur j'arrêtais pas de regarder dans mon rétroviseur arrière mon rétroviseur intérieur je regardais je regardais seulement j'ai même pas mis ma musique tac tac j'ai mis mon Waze fou je suis partie ah je suis partie je l'ai laissé et on sait d'après en mode quand j'ai commencé à mettre Waze du coup j'ai enlevé mon mois d'avion il m'a appelé il m'a appelé une fois deux fois dix fois il m'a appelé il m'envoie des messages en train de dire ouais t'es partie et tout eh qui répond je lui réponds pas j'ai laissé ça comme ça baba j'ai laissé ça comme ça et dites-vous que c'est la dernière fois que j'ai vu du coup monsieur culotté et que depuis ça j'ai un follow de insta je je le calcule pas en fait genre en mode et même si de mon doigt je ne le hais c'est bon je crois que j'ai assez donné avec lui je suis fatiguée donc bon non franchement je suis pas du genre j'ai jamais fait ça genre en mode laisser une personne parce que je me dis bon vas-y mais seulement aujourd'hui tu vas utiliser tes sous je me suis dit ça aujourd'hui seulement toi qui radin qui veux pas mettre tu vas utiliser monsieur culotté tu vas utiliser tes sous oui soit tu vas demander à quelqu'un que tu connais et tout genre en mode justement vu que t'es mondial t'es dans le monde de la musique toi voilà tu vas demander soit à quelqu'un que tu connais voilà de te ramener ou sinon tu vas utiliser tes sous tu vas prendre un hit mignon comme ça ça va te faire comprendre un peu la vie parce que nous on est pas des esclaves moi je ne suis pas ta chienne voilà voilà comment ça s'est terminé en tout cas avec monsieur culotté putain la story elle a duré mine de rien heureusement que j'ai pas raconté comment ça s'est passé avec le mister là-bas parce que sinon ça allait durer au moins 1h10 mais en tout cas j'espère que vous avez kiffé la story les bébés genre en mode vraiment je suis trop contente là j'ai deux vidéos de prêtre je suis trop contente je ne savais pas comment donc j'espère que vous avez kiffé la story n'hésitez pas à aimer partager et bien sûr surtout aimer surtout aimer pour savoir genre en mode pour me donner de la force donc voilà genre en mode en tout cas les bébés ça m'a fait plaisir de vous raconter ça je vous fais des gros bisous prenez soin de vous bisous 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 bisous